Bonjour, je vous propose une nouvelle vidéo dans le cycle des différentes vidéos proposées par Emergence depuis plusieurs semaines maintenant. Je vous propose de retrouver, de reprendre contact ou peut-être d'aller à la découverte de sensations, de perceptions corporelles qui sont tellement ténues, tellement discrètes, tellement permanentes peut-être, timides, que souvent elles se font oublier, elles semblent ne pas exister. Donc l'objet de la vidéo, de l'exercice, c'est de renouer le lien, de reprendre contact avec ces perceptions qui sont d'une grande utilité, notamment pendant des périodes de crise qui semblent les effacer et mettre de côté. Vous m'entendrez parfois utiliser le mot énergie, je le fais assez facilement avec en arrière-plan cette idée d'énergie selon le cadre, selon les notions développées par la médecine traditionnelle chinoise. J'aime considérer cette notion dans la compréhension de la santé, de la vie tout simplement et des interactions humaines. Je fais exprès de choisir d'être debout car ça apporte, je trouve, pas mal de liberté dans la réalisation de cet exercice. Et donc je vous invite vous-même, en face de l'écran, de vous mettre debout et, lorsque vous pratiquerez, de renouveler de cette manière-là. Vous allez tout d'abord contracter les épaules. On va mettre le corps à contribution et vous allez contracter, 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 contracter. Comme dans l'attente de quelque chose qui crée cette tension, comme s'il fallait se protéger, anticiper une menace, c'est très inconfortable, c'est presque douloureux. Vous respirez encore davantage et quand vraiment ça n'est plus tenable, vous relâchez. Vous relâchez. Et vous allez renouveler ça plusieurs fois. Et c'est reparti. Je remonte. Je contracte. Une épaule, l'autre épaule. Comme pour me grandir davantage. Pour être, quoi ? Faire semblant d'être plus fort, plus grand ? Oh ! Et relâche. Sentez, prenez le temps de sentir le confort qui apparaît au moment où les tensions s'effacent. Le confort revient. Il n'est pas si grand que ça au départ. Ça demande un peu de temps pour retrouver un point d'équilibre. Et puis, en allant vers le bas, et là vous voyez mes mains qui se tendent, les bras qui se rédissent vers le sol, comme pour m'enfoncer dans le sol, peut-être me reconvier, rapetisser, perdre de lenteur. Ça crée une tension très inconfortable sur la région pectorale, comme ça. Et je relâche. Voilà. Ça ne sert à rien d'être trop grand, de se penser trop grand, et de se penser trop petit. Je suis juste là, comme ça, en équilibre. Et je bouge les bras, je vous invite à faire de même, pour retrouver cette liberté. Ok. Je vais vous inviter à utiliser ce geste dont on parle beaucoup en ce moment, d'aller vous frotter les mains. Alors on pourrait dire se laver les mains, se frictionner les mains. faire ce geste qu'on appelle barrière depuis peu, qui ici dans l'exercice va plutôt être une barrière qui se lève. On pourrait comprendre qu'avec du savon, la barrière se ferme, empêche l'accès d'agresseurs extérieurs dans mon territoire. Mais avec ce geste-là, de frotter mes doigts, vous prenez du temps pour vous appliquer toute la paume des mains, toute la face palmaire de chacun des doigts, les empreintes digitales, la pulpe, entre les doigts, le dos de la main, de chacune des deux mains, encore et encore. Et à faire ce geste barrière, c'est une barrière qui s'ouvre cette fois. Hop là. Et vous relâchez pour avoir les bras le long du corps. Il y a cette évidence des mains un peu réchauffées, un picotement, une sensation, une présence particulière des mains qui va faciliter le travail. C'est un geste facilitateur pour la découverte des sensations à venir. Vous allez ensuite poser une main sur la cage thoracique, sur cette caisse de résonance. Et puis faire un son. Vous pouvez chanter, tout simplement marmonner. C'est tout aussi bien. Il ne s'agit pas d'une performance. Il s'agit juste de faire naître cette vibration dans la caisse de résonance et que la main posée bien à plat soit à l'écoute et se remplisse de cette vibration. La main droite, et quand je parle, là, il y a ces vibrations qui viennent, qui remplissent ma main et vous pouvez vivre la même chose. Avoir vos propres perceptions à vous, à faire l'exercice. main droite, main gauche. Je vous invite à être curieux, à comparer la gauche, la droite, si ça vous intéresse à tester des sons beaucoup plus graves. Des sons plus aigus. Peut-être des voyelles, peut-être tout ce qui vous passe par la tête pour rendre ce moment ludique et exploratoires. Il y a d'autres sites à explorer. Le crâne, évidemment la gorge, la nuque, le ventre. A vous d'explorer. Je reprends la main sur le thorax. Je sens ma main droite qui se remplit de cette vibration. Quand c'est d'une évidence immédiate, je vais laisser ma main droite se mettre disponible le long du corps et j'aurai procédé de la même manière avec la main gauche. Les deux mains sont maintenant sensibilisées. Elles ont une vibration de référence. Si je perds cette vibration, ce niveau, cette sensibilité, je peux à tout moment revenir poser ma main sur le thorax pour revenir à la source. Je vais renouveler le chant, la voyelle, la hauteur de notes, peu importe, le marmonnement, le ronronnement. Et je vais tourner mon attention, être très à l'écoute dans mes mains. Ce sont mes mains qui font vivre ce temps de pratique. Et en même temps que je produis une vibration, en même temps je tourne mon attention vers la main droite, la main gauche. Est-ce que, de la même manière que lorsqu'elle se pose sur le thorax, est-ce que je perçois quelque chose lors de l'émission d'une note ? Un changement lorsque brutalement je l'interromps ? Est-ce qu'il y a comme cette vague, ces changements de vibration dans les mains ? Et là encore, je vous invite à être curieux. Est-ce que est-ce que la perception est la même à droite et à gauche ? Est-ce qu'à considérer la main droite isolément ? Est-ce que est-ce qu'un doigt est plus sensible qu'un autre ? Ou pas ? Juste avoir cette curiosité d'aller un peu plus loin dans l'écoute, dans la perception. Lorsque la main droite, la main gauche, les deux peut-être, et bien réveillez qu'elle perçoit comme ça la moindre des vibrations. Je vous invite comme à baisser le son encore un peu. Il y a encore un bruit que vous percevez et puis vous allez jusqu'à ce dernier cran d'éteindre le son. Il n'y a plus assez de pression dans la colonne d'air, il y a juste de l'air, la respiration, et d'écouter à ce moment comment ça fait dans les mains. Il s'agit bien sûr de soutenir un peu la colonne d'air. Ce n'est pas juste la respiration du quotidien, je pourrais dire. Là, pour l'exercice, si je le fais, je ne pense pas que vous allez entendre, mais je vais faire quelque chose comme... Je contracte les abdominaux pour à la fois contrôler, mettre une tension orientée dans cette colonne d'air. et il n'y a plus l'intensité sonore d'un chant qui pourrait s'élever. Non, c'est juste la respiration très calme qui vient de l'intérieur, qui produit toujours une vibration au niveau des cordes vocales, qui résonnent dans le thorax et qui se diffusent. La main droite parvient d'elle, d'ores et déjà, à sentir... cette vague, ce souffle qui vient jusqu'à elle. La main gauche parvient d'elle à sentir ce souffle, cette énergie qui chemine, qui vient jusqu'à elle. Et là encore, vous avez tout à fait raison, tout à fait l'autorisation d'être curieux, d'être critique, mais qu'est-ce que c'est que cette sensation que je perçois ? Plutôt davantage dans une, mais plutôt davantage dans un, qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas la réponse. Et l'important n'est pas la réponse. L'important est juste dans cette présence, à cette sensation. Voilà. Très, très bien. Très, très bien. Avec cette perception, là, dans les mains, vous êtes disponible. Disponible à vous-même. Disponible à votre monde intérieur. Vous êtes en connexion avec votre enfant intérieur, pour rebondir sur des vidéos précédentes. Vous êtes dans cet état de tranquillité, d'équilibre particulier, que permet l'apprentissage des techniques hypnotiques. Très, très bien. Et tout ça commence par ce geste de se frotter les mains, tel un savonnage invisible, dans une double tâche, un double travail, fermer une barrière pour en ouvrir une autre, se protéger pour davantage de sécurité, et davantage de confort. Et puis, à un moment, il y a un petit peu de mouvement qui revient dans le corps, les courbures du dos qui changent, les épaules qui bougent un peu, et puis les doigts qui bougent un peu. Voilà. Pour reprendre contact avec le lieu, ici, maintenant, regarder à l'extérieur, et de se rendre à nouveau disponible pour les choses du quotidien. L'exercice, vous pouvez le faire debout. Moi, je vous conseille de le faire debout au départ, dans la phase d'apprentissage. Après, je vous apprendrai, vous verrez très facilement, vous pourrez le faire assis. Et curieusement, c'est un peu moins facile. assis. Vous pourrez le faire en marchant. Et il suffira juste d'un tout petit peu d'attention pour sentir que dans la main, ça vibre. Ça vibre. Et donc, tout est en mouvement, tout est cohérent en vous. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je crois qu'il y a un bouton par là, c'est ça ? Si vous aimez, si vous voulez signaler cet événement aux autres utilisateurs. En tout cas, bonne trance. Chantez, marmonnez, ronronnez bien. Et à plus tard. Prenez soin de vous.